L'élément qu'on utilise qui est présent ici c'est le comparateur qui se retrouve également là-haut, cliquez dessus, il reprend les différents indicateurs et il les pose à plat en comparaison, uniquement sur les indicateurs, il compare les trois stratégies. Donc par défaut il le fait en fonction des prix actuels et en fonction finalement de la stratégie réelle, c'est-à-dire qu'il compare comme si vous étiez allé dans le détail de la stratégie, sauf que là il les met en comparaison entre eux, donc là c'est intéressant également si vous suivez la stratégie tout au long de l'année pour voir au final laquelle était la plus intéressante. Mais il a également un intérêt fort puisqu'il permet de dire, de simuler l'évolution des cours. Donc on peut se dire si, toujours pour l'exemple, si les cours venaient sur le physique à augmenter à 180 euros dans 6 mois, qu'est-ce que ça donnerait ? Et ce qui est fait, c'est qu'il reprend votre stratégie réelle, celle qu'on a estimé que c'était la vraie stratégie, et il la compare avec la meilleure stratégie. Donc là on voit que celle qui ressort, c'est celle du prix uniquement en physique, ce qui on va dire d'un point de vue bête et méchant assez logique, puisqu'il n'y avait aucun frais, le marché à terme bien sûr via les options et les frais avait induit des coûts, donc là il n'y en a aucun. Donc si les cours venaient à augmenter, celui qui est en physique et qui n'a rien fait, profiterait pleinement de la hausse des cours. Bien sûr, par contre, il n'aura jamais et à aucun moment sécurisé ses prix. Donc le cas inverse par exemple, si les cours, on estime que chutaient fortement, donc là je prends des, c'est pour l'exemple, c'est pas être un oiseau de mauvaise augure, si les cours chutaient fortement, on voit que la situation réelle, qui était via des positions sur le marché à terme, me permet d'avoir mieux sécurisé mes prix, que si j'étais resté uniquement en prix physique, où là le prix que j'obtiens est celui du prix physique. Il reprend également tous les blocs, le gain sur le marché à terme, donc là il le reprend en fonction du prix que vous saisissiez en haut, c'est comme si vous faisiez bouger finalement la réglette de prix, pour le dire, là ce prix c'est celui-là que tu dois prendre en compte, et il fait jouer tous les indicateurs là-dessus. Et il vous reprécise également, donc là c'est plutôt si vous voulez vous y retrouver, quelle stratégie, donc là dans celle-là, c'était ma situation réelle, j'avais bien une position sur le marché à terme. Je reprends le cas si les cours avaient augmenté, et on va voir là dans le cas de l'option, qu'on fait également jouer la stratégie dessus, et ça vous permet, en fonction du prix, ce que j'expliquais tout à l'heure, ça estime si l'option a besoin d'être exercée ou abandonnée. Donc c'est intéressant également sur cet aspect. Alors on va à un point également intéressant, c'est la notion de simulation. Donc j'ai par exemple là, mes saisies m'ont amené à avoir deux stratégies réelles, ce qui n'est pas très cohérent, ça je peux bien sûr le modifier à tout moment, via les petits outils sur la droite. qui permettent de dire, non, ma stratégie est une simulation, et c'est parfaitement possible d'avoir uniquement des simulations. La différence en étant uniquement avec des simulations, c'est que dans le comparateur, tout à l'heure, donc la situation réelle qui n'est plus la situation réelle, le fait d'avoir la case cochée indiquant que c'est une situation réelle, faisait qu'on comparait à chaque fois le réel par rapport aux stratégies simulées. Si vous faites donc là le cas de simuler uniquement des cas qui ne sont que des simulations, quand vous allez saisir vos prix, elles vont être classées de la meilleure à la moins bonne. Donc il n'y aura plus un élément, j'en compare une par rapport aux autres. C'est ça la principale différence sur l'élément comparateur. Mais vous pouvez donc dupliquer autant que vous voulez, vous pouvez à tout moment également supprimer, donc là on voit l'élément supprimer, en créer des nouvelles, dupliquer, donc ça tout est libre pour vous permettre finalement de savoir, à la fois dans un usage plus de simulation, ou dans un usage vraiment stratégie en cours d'année, en fonction du contexte actuel, vous pouvez ainsi dupliquer votre stratégie réelle par exemple, faire le test, faire varier les prix, donc très facilement dire c'est profitable dans tel cas, si les prix augmentent plus 10, mais s'ils baissent, donc telle stratégie sera plus intéressante, et donc là après c'est vous qui faites vos choix, l'outil bien sûr est là pour vous aider, mais c'est vous qui êtes libre de votre choix, et les indicateurs sont là juste pour vous dire, là dans ce cas là, cette stratégie serait meilleure pour ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada